... Bienvenue à tous, tout de suite, place à l'invité de la rédaction avec Omar Balde. Bonjour Omar. Bonjour Sana. Omar, aujourd'hui nous allons parler football avec l'arrivée des joueurs pour prendre part au premier rassemblement avec les Lyons de l'Atlas. Effectivement, donc de nouveaux visages, de nouveaux talents qui arrivent dans l'équipe nationale. Donc on peut dire que le processus de renouvellement et de rajeunissement est déjà enclenché à l'équipe nationale en perspective bien évidemment des échéances. À venir, on voit tout ça avec notre invité qui nous attend à Rabat. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Median TV. Brahim Diaz, Elias Benzerir, nouveau talent marocain qui débarque dans la tanière des Lyons de l'Atlas. Cette première convocation pour ces pépites marocaines marque un début de rajeunissement de l'équipe nationale en perspective de la Cannes 2025 et du Mondial 2030. On fait le point avec Anas Bachar, il est journaliste sportif, en direct avec nous depuis Rabat. Bonjour à vous Anas et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Omar et merci à vous pour votre confiance. Alors, en tant que journaliste sportif, quels commentaires faites-vous suite à l'arrivée de ces talents dans l'équipe nationale ? Surtout que ce sont, si on prend le cas par exemple de Brahim Diaz, on voit qu'il évolue au Real Madrid. C'était disputé entre le Maroc et l'Espagne. Finalement, il est au Maroc. Quels commentaires ? Comme vous l'avez dit en introduction, cette première liste attendue après la Coupe d'Afrique des Nations et la déception face à l'Afrique du Sud en huitième de finale. Forcément, on attendait une surprise, on attendait des nouveautés dans cette liste de Dwayne Draghi. C'est fait avec d'abord cette première nouvelle, l'arrivée de Brahim Diaz, le milieu offensif du Real Madrid, également convoité par l'Espagne et qui a finalement décidé de défendre les couleurs des Lyons de l'Atlas. Ça prouve à quel point la sélection marocaine commence à avoir du poids, non seulement sur le plan africain, mais également à l'échelle internationale, pour ne pas aller chercher un talent de la trempe de Brahim Diaz. Il y avait eu l'échec malheureusement du dossier Lamine Yamal. Mais en tout cas, cette nouvelle arrivée, avec les deux autres arrivées qu'on les a évoquées tout à l'heure, celles d'Ilias Achomach et d'Ilias Benserer, respectivement de l'Espagne et de la France, forcément vont venir apporter un peu plus de crédit à Walid Regraghi, qui souhaitent un peu faire un électrochoc avec ces nouveaux jeunes talents pour faire comprendre aussi à des joueurs qui ont déçu pendant la Coupe d'Afrique des Nations que leur place n'est pas tout simplement et qu'ils ne sont pas indispensables au sein de la sélection. On peut penser à des Salim Amallah, on peut penser à des Souchien Bouffel, qui n'ont pas été présents dans cette liste, également à Minarit avec l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est une nouvelle liste intéressante à décrypter. On verra de toute façon les premiers choix de Walid Regraghi sur le terrain lors des deux matchs amicaux qu'on aura à Agadir. Mais en tout cas, c'est une belle liste sur le papier. Une belle liste donc sur le papier. Alors, par rapport au profil de ces joueurs, quel plus peut-on espérer ? Déjà, ce qui est bien, c'est qu'avec la jeunesse, on peut toujours amener de l'insouciance, de l'imprévisibilité. Ce sont des joueurs qui ne sont pas forcément encore en plein la pression, qui ne connaissent pas la pression de la sélection, qui peuvent apporter justement cette petite palisse qu'on n'attend peut-être pas de joueurs d'expérience qui connaissent le contexte de la sélection. Et donc forcément, à côté de ça, on peut ajouter la qualité intrinsèque des joueurs. Quand on parle de joueurs comme Brahim Diaz, qui a éclaboussé le Real Madrid de son talent, le Milan AC, l'AC Milan, pardon, lors des deux dernières années, avec lesquels notamment remporté le championnat d'Italie. Un joueur comme Ilyas Benseguir, qui dès son premier match, a un doublé, première titularisation, et déjà un doublé, c'était à Auxerre, il y a un an et demi. Et à côté de ça, on a des Ilyas Sarkomaj qui ont performé, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 1, on l'a vu face à l'OM il y a quelques semaines. On peut aussi ajouter l'arrivée de Youssef Lertim, aussi jeune talent également du Real Madrid, de la Casablanca qui arrive en doublure de Asiatullah au poste de latéral gauche. Lui aussi, on attend un peu de voir ce qu'il peut apporter à cette sélection nationale. Mais voilà, de la qualité, de l'insouciance, également de l'expérience au niveau, parce que malgré leur jeune âge, Ilyas a quand même déjà 24 ans, mais malgré leur jeune âge, ils ont quand même quelques matchs, que ce soit en professionnel ou en équipe de jeunes et des matchs à haute intensité. Parce que si on parle de Youssef Lertim qui n'a pas encore connu l'équipe première, il a déjà disputé la Youth League avec le Real Madrid. Et forcément, des grands matchs européens face à d'autres équipes de leur catégorie, ça apporte de l'expérience et on espère voir ça sur le terrain dans quelques jours. Alors, il y a quand même un phénomène que l'on constate désormais, c'est que la plupart des binationaux finissent par choisir, entre guillemets, leur pays d'origine ou en tout cas d'origine, disons, du Sud plutôt. Comment expliquez-vous cela ? Est-ce du patriotisme uniquement ou aussi parce que ces équipes ont réussi à s'imposer sur le plan, sur la scène footballistique mondiale ? Quand il s'agit du Maroc, on parle d'un travail qui est effectué depuis plusieurs années par la Fédération Royal Marocaine de Football et notamment par Fawzi Larger après son intronisation en 2017, où il y a eu plusieurs internationaux qui ont décidé de choisir le Maroc. En tout cas, quelqu'un qui avait déjà choisi mais qui est revenu ensuite avec le travail de Larger, c'est Hakim Ziyech qui avait déjà déjoué les pronostics en laissant les Pays-Bas pour venir rejoindre le Maroc. On parle aussi d'autres joueurs de classe mondiale. Achraf Hakimi qui aurait pu jouer pour l'Espagne a lui aussi décidé de porter les couleurs du Maroc. Et quand on voit ce nouvel élan de binationaux qui rejoignent la sélection des élions de l'Atlas, ça prouve premièrement que le Maroc commence à avoir du crédit à l'international, que le parcours en Coupe du Monde a forcément joué dans l'esprit de ces joueurs-là qui ont un peu l'esprit entre deux chaises, qui ne savent pas encore quelle sélection de quoi se dire. Ça a dû jouer dans leurs esprits. Forcément, se dire de participer à ce genre d'épopée internationale. Pourquoi pas aller chercher une canne au Maroc qui l'attend depuis plus de 50 ans maintenant. La dernière, on le rappelle, qui était en 1976. Et justement, cette canne à domicile qui plus est pourrait permettre à ces joueurs-là d'avoir un peu plus d'amour de la part des supporters marocains et d'aller chercher de conflits qu'on attend ici depuis 49 ans exactement. Alors, quand on voit aujourd'hui la configuration de l'équipe nationale, on l'a dit, c'est une équipe qui a réussi à faire des exploits, notamment lors du Mondial 2022 au Qatar. Quelles sont ces perspectives d'évolution qui se dégagent par rapport aux événements à venir ? Forcément, on attend de voir un peu un nouveau visage dans cette sélection marocaine après la canne 2023 et cette élimination en huitième de finale. Voir un peu des noms qui sont revenus. Si on parle de noms qui sont revenus, on parle notamment de Sofiane Rahimi, l'Elie d'El Ain aux Émirats arabes uniques qui a brillé en Ligue des champions asiatiques face à l'équipe de Cristiano Ronaldo d'Al Nasser. Forcément, on veut voir un nouveau visage, on veut voir du jeu. C'est ce qui manquait un peu à cette équipe marocaine pendant la dernière canne. On avait reproché à Walid Regragui d'être un peu trop sur l'émotionnel et de délaisser un peu le côté tactique, le côté sportif. Avoir, si justement sur ces matchs-là, Amniko qui arrive, étant donné que le Maroc est déjà qualifié d'office pour sa propre Coupe d'Afrique des Nations 2025, avoir s'il y a des risques qui vont être repris par Regragui, s'il y a des choix intéressants qui vont être faits, changements tactiques peut-être, avec l'arrivée par exemple d'Abraham Diaz qui joue numéro 10, que ce soit au Real Madrid, à l'AC Milan, quelques années auparavant. Est-ce qu'on va passer à un 4-2-3-1 ? Est-ce que le 4-3-3 va être gardé et qu'il va être relégué sur un côté ? Là aussi, pas mal de questions qui peuvent être posées. En tout cas, pour le moment, les perspectives qu'on pourrait garder, c'est d'abord un nouvel élan de binationaux qui commence à rejoindre la sélection marocaine et commence à montrer que la Fédération Royale marocaine a le pouvoir de faire changer d'avis les joueurs qui souhaitent jouer dans des sélections européennes. Et la deuxième, c'est de voir enfin des changements techniques, tactiques dans cette équipe de Walid Regragui pour les prochains matchs. Alors, on a vu que la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire ne s'est pas passée comme prévu. Et là, on imagine qu'il y a certainement un nouveau mental à avoir désormais, surtout en perspective de la Cannes de l'année prochaine ici au Maroc. Alors, sur ce plan-là, que faut-il à cette équipe nationale ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut du jeu, il faut du risque. Et du risque qu'on n'a pas vu pendant cette Coupe d'Afrique, un peu de voir des gestes un peu imprévisibles. On sait que le football africain est différent du football européen, mais on veut voir de nouvelles choses, on veut voir des choses qui sont tempées. Peut-être qu'on était un peu trop dans le stéréotype du jeu, dans des choses qui étaient facilement lisibles. Et forcément, quand on voyait ça, on se disait qu'il nous fallait des joueurs imprévisibles. Et quand on voit cette liste-là avec ces joueurs-là d'une grande aisance technique, on parle de Brian Diaz, on peut parler d'Ounahi aussi qui a déjà montré qu'il pouvait changer à lui seul un match dans cette sélection marocaine. Il y a sa hommage également virgoltant sur le côté droit de Villarreal. Il y a Bensrer aussi très intéressant techniquement et qui a seulement 19 ans, donc lui aussi qui a le temps de se développer et de montrer qu'il peut aller chercher cette place de titulaire. On attend aussi de l'efficacité. C'est vrai que c'est ce qui m'a manqué aussi. On l'a vu avec malheureusement Youssef Nesere qui a eu du mal à trouver le chemin défini. On le rappelle, le seul but qu'il avait marqué, c'était lors du premier match face à la Tanzanie. Il était d'ailleurs sorti juste après. Il avait célébré le but sur le banc. Mais on se rappelle de nombreuses occasions manquées. Et d'ailleurs, on a vu qu'il a retrouvé cette efficacité en championnat avec le Céville FC. Mais voir un peu aussi ce travail offensif qui doit être fait dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il y a encore un an et demi, on va dire, avant de recevoir les autres équipes africaines pour aller chercher ce grade continental. Et également, voir peut-être le rôle d'Akim Ziyech sur cette prochaine année qu'on va voir. Il a été quelque peu blessé lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il avait déjà raté un rassemblement pour essayer un peu de s'acclimater au nouveau climat turc puisqu'il évolue actuellement à Galatasaray, prêté par Chelsea depuis l'été dernier. Donc, il y a certaines incertitudes dans les cadres qui font que ça peut jouer en faveur des nouveaux noms lors des prochains mois pour Wally de Réguerion. On rappelle qu'il y a encore quelques rassemblements. Le prochain, ce sera en juin, donc dans trois mois. Et pendant trois mois, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, à voir déjà les choix qui seront faits par Ad Gregui cette semaine qui arrive avec les deux matchs amicaux et ensuite voir ce qu'il en retiendra pour les prochains choix dans l'année à venir. En tout cas, c'est deux matchs amicaux qui se jouent à Agadir. Alors, on sait l'importance de la formation puisque même l'équipe nationale a commencé à en récolter les fruits. Je fais référence à l'Académie Mohamed VI de football. Sur ce plan-là, comment voyez-vous là aussi évoluer les choses en termes de fourniture de talent ? Pour le moment, on commence à voir non seulement les fruits et on commence à voir aussi du côté de la sélection olympique. On a parlé de l'équipe A avec des joueurs qui sont sortis de l'Académie Mohamed VI. On a parlé de Youssef Nesselé. On a parlé d'Azdin Ounahi. On parle aussi de certains clubs comme le FUS aussi qui forment très bien avec d'abord Naïf Agard qui avait été lancé par Ad Gregui à l'époque. On peut voir aussi du côté de la sélection olympique pas mal de jeunes qui commencent à arriver non seulement des championnats européens mais également Zabotola. On peut parler notamment de Achraf Laziri qui est parti justement à l'Olympique Lyonnais en provenance du FETC et qui est prêt actuellement à Dunkerque qui est sélectionné avec l'Olympique, avec la sélection olympique de Talaq Siwi. Donc voilà, on commence à voir de la formation non seulement chez les A ou dans la sélection olympique aussi. On voit que Regregui aussi aime bien mélanger un peu ces deux groupes. On parle un peu par exemple d'Azdin Zouli qui avait déjà été présents lors du groupe dans cette Coupe d'Afrique des Nations et qui a été mise dans la sélection olympique pour préparer un peu ces Jeux olympiques qui se dérouleront à Paris en France dans quelques mois. Pour le moment, on sait que Regregui veut profiter de ce vis-à-vis là, d'avoir des joueurs qui veulent coûter un peu plus au football international pour qu'ils voient un peu les exigences de ce football-là parce que c'est différent d'un football de club, notamment chez les jeunes où le passage vraiment chez les A, au passage professionnel, est très compliqué pour certains. Donc à voir si certains ont les épaules pour pouvoir passer ce cap-là. Et normalement, avec ce talent-là qu'on a avec Don Serrel, qu'on a avec Akhomaj, qu'on a avec Brahim Diaz ou avec Erdim, en tout cas ça prend un bel avenir. On ne va pas devant la sélection marocaine. Alors vous avez tout à l'heure parlé de ce rajeunissement, on l'a tous évoqué. Alors en perspective donc du Mondial 2030 surtout, parce que bon, peut-être que c'est difficile à dire mais peut-être certains cadres ne seront plus là. Aujourd'hui, de quel côté voyez-vous cette relève ? C'est par exemple le cas de ces talents qu'on vient d'avoir, qui viennent de l'étranger ou plutôt au niveau national ? Il va toujours y avoir un mélange, même si la majorité des joueurs viendront de l'Europe. On rappelle aussi que dans les jeunes qu'on évoque, qu'on a évoqués dans cette liste-là, en tout cas dans la liste des A, il y a encore des joueurs qui sont à seulement 18 ans, 19 ans. On a parlé d'Elias Monsriel, on peut parler aussi de Bilal Khanouz, qui a seulement 18 ans, 19 ans, qui aura en 2030 26-27 ans, donc dans la fleur de l'âge. Lui aussi pourra être présent si ses prestations et s'il continue à avoir le niveau qu'il montre aujourd'hui en Belgique. C'est vrai qu'il y a certains cadres qu'on ne verra peut-être pas d'ici là. On a déjà Romain Saïd, qui est absent de la liste, lui aussi en difficulté un peu entre sa condition physique et les prestations de l'Arabie Saoudite. Hakim Ziyech, il y a déjà, pour le moment, commence à perdre un peu de son physique et certaines blessures un peu. Il commence à revenir petit à petit avec Galatasaray. Mais bon, en 2030, je ne suis pas sûr qu'il sera présent dans la liste de Walid Regregui s'il continue à avoir cette continuité au sein de la Fédération marocaine. Mais voilà, pour le moment, on commence à préparer déjà au niveau de l'équipe. On commence à voir un peu au niveau des équipes de jeunes. On rappelle aussi, la sélection olympique est championne d'Afrique dès moins de 23 ans. Ça n'est pas rien. Ça prouve qu'il y a un joli vivier de jeunes à l'étranger, notamment parce qu'il y a certains joueurs qui viennent notamment de Tuerga, de Duraja, pour les joueurs issus de la Brutola. Mais la plupart des talents, des jeunes talents, arrivent en provenance d'Europe. On parle des joueurs de Ligue 1, des joueurs de Belgique, notamment, où il y a pas mal de Marocains qui ont eu lieu là-bas. On parle aussi d'Ungestara, le milieu offensif de Twente aussi, qui brille avec la FZ Twente, qui joue les premiers rôles aux Pays-Bas cette saison. Donc, forcément, on peut avoir une petite lueur d'espoir pour voir une belle génération poursuivre dans cette dynamique-là et déjà performer à la Coupe du Monde de 2026 également, avant de parler de la Coupe du Monde de 2030 avec l'Espagne et le Portugal qui sera organisée pour une partie au Maroc. Mais attendons de voir aussi ce qui se fera pendant la Cannes 2025. Pendant cette Cannes 2025. Alors, globalement, depuis cette Cannes, comment voyez-vous si on élargit la configuration du football africain, aussi bien en termes de talent que d'équipes qui se sont imposées ? Quel regard, disons, portons-nous désormais sur ce football-là ? C'est un regard d'espoir. On s'attend à voir quand même déjà, comme on l'a dit, d'attirer beaucoup plus de binationaux. Ça n'arrive pas. Comme à Oc, on a eu aussi ces cas-là pour l'Algérie avec l'arrivée de Samoa en début de saison. On a vu pas mal de sélections qui commencent à aller chercher ces talents-là. On parle d'un coup d'ivoire, on parle du Sénégal, qui a notamment justement l'Amin Kamara, le jeune pépite lors de la dernière Cannes qui avait éblouie la Cannes de son talent, qui montre que la jeunesse commence à prendre un petit pouvoir au sein du football de sélection africain. Après, il y a certaines élections qui sont un peu en déclin. On peut parler du Cameroun où on a du mal encore à renouveler l'effectif. Le Ghana, le Nigeria, là aussi, le Nigeria, on l'attendait quand même assez loin, finalement, battu en finale par la Côte d'Ivoire. Le Ghana, quant à lui, n'arrive pas à aussi renouveler cet effectif-là. On a toujours les mêmes têtes, un peu ce qui fait que forcément, l'équipe ne se renouvelle pas et derrière, les prestations ne suivent pas. Donc, à voir s'il y aura un nouveau cycle, là aussi, illustré par Mohamed Koudouz, l'attaquant de West Ham, qui brille en première ligue. À voir, là aussi, justement, la jeunesse, si elle brille du côté de l'Égypte, parce qu'on a eu pas mal de cadres qui ont été présents et l'absence de Mohamed Salah avait été préjudiciée à coûter la Coupe d'Afrique des Nations aux pharaons. Donc, voilà, il y a pas mal de sélections qui commencent à travailler pour amener de la jeunesse, de l'imprévisibilité dans son équipe, mais il y a certaines encore qui n'arrivent pas à se renouveler et il leur reste encore un peu plus d'un an pour le faire. En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, Anas Bachar. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Vous étiez en direct avec nous depuis. Rabat, bonne journée à vous, Anas. Bonne journée à vous, merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Median TV.